Quels résultats j'obtiens à court terme sur l'amaigrissement ? Alors, quels résultats j'obtiens à court terme sur l'amaigrissement ? Ils sont bons, voire très bons. Je dois dire que les résultats, dans la première année, au bout d'un an, c'est 64% non pas des patients, mais 64% de pertes d'excès de poids, c'est-à-dire de pertes du poids qu'ils doivent perdre pour l'ensemble des patients sur 634 patients. Et j'inclus des gens non motivés. Par exemple, ça veut dire que quelqu'un qui a 40 kilos à perdre, c'est 40 kilos fois 64. Donc ça fera 25 à 30 kilos. Donc il va perdre 25 à 30 kilos. Quelqu'un qui a 50 kilos, ça va être 32, 33 à 38, 40 kilos la première année. Il faut dire, et ça c'est fondamental, c'est que l'immense majorité des patients, 99,5%, maigrissent. On peut, c'est une infime minorité, contourner pour des problèmes psychologiques, si vous ne voulez pas du tout maigrir, malgré la demande de venir consulter. Si vous buvez des boissons sucrées à longueur de journée, ou si vous prenez des petits bouts de mars toutes les 4 heures, il est certain qu'à la fin de la journée, vous ferez le bilan, ça fera beaucoup de calories. Mais l'immense, on ne parle pas de ces gens-là, qui sont très peu nombreux, et que l'on essaye quand même d'aider, de toute façon, puisque 99,5%, plus de 99,5% des malades maigrissent et maigrissent très bien. Donc, ils perdent en moyenne 64% de leur poids dans la première année qu'ils ont à perdre. Il faut savoir que ces chiffres, c'est une moyenne, c'est une moyenne sur l'ensemble des patients, des 634 patients. Si vous êtes motivé, si vous suivez très bien, je dirais presque aveuglément, mais ce n'est pas aveuglément, parce que le malade doit être, et non pas un spectateur, mais un acteur, il ne doit pas être passif, il doit être un acteur de son amégrissement. Si vous suivez les aspects et les points fondamentaux de la méthode Le Goff, puisque vous aurez la technique Le Goff, qui permet de manger beaucoup moins et d'avoir moins faim, avec tous les aspects de la technique qu'on a vues, si vous suivez les aspects de la méthode Le Goff, l'aspect pluridisciplinaire, si vous êtes motivé, vous perdrez beaucoup plus que 64% du poids que vous avez à perdre. Moi, j'ai beaucoup de gens, beaucoup de gens, énormément de gens, qui ont perdu tout le poids qu'ils avaient à perdre en 12 à 14 mois. Et c'est un nombre considérable. C'est-à-dire, si vous êtes motivé, si vous allez voir la nutritionniste, vous respectez les principes géno-diététiques, vous mangez bien, vous mastiquez bien, vous mâchez bien, vous ne buvez pas en mangeant, etc., et que vous ne mangez pas hypercalorique, si vous allez voir le psychologue, ou que vous-même vous résolviez vos problèmes, psychologiques, essayez de comprendre pourquoi vous mangez, essayez d'arrêter le cercle vicieux, je suis stressé, je mange, de comprendre les mécanismes qui sont opérés, à ce moment-là, vous allez maigrir, d'autant plus si vous faites du sport. Si vous faites du sport, du vélo, l'aquagym, l'aquabike, la natation, vélo d'appartement, vous allez maigrir, parce que vous allez diminuer les entrées, augmenter les sorties, donc les dépenses énergétiques, donc vous allez considérablement maigrir. Et ça, c'est un aspect fondamental. Si vous êtes motivé, l'amaigrissement sera au rendez-vous. Comme je le dis souvent, on peut faire énormément, vous donner des armes pour maigrir, mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est maigrir à votre place. Alors, concernant les autres méthodes, alors c'est bien sûr bien plus que l'anneau seul, qui ne marche pas, qui ne marche pas bien, qui entraîne des complications, sans fixation, etc. Bon, on a vu. C'est autant que le bypass, pratiquement autant. Il est clair qu'avec le bypass, pour les gens motivés, c'est équivalent. Pour les gens non motivés, pour les gens non motivés, qui font n'importe quoi, ils vont maigrir un petit peu plus vite, au tout début avec le bypass, beaucoup moins avec la sleeve, mais avec le bypass, puisqu'il y a un défaut d'absorption, même s'ils mangent tout le temps, et ils font n'importe quoi, y compris avec la sleeve aussi. Mais, très rapidement, ceci va se corriger après, car le bypass, le petit estomac va s'élargir, ou la sleeve va s'élargir. Donc, amégrissement, un peu plus rapide, au tout début, sur l'ensemble des 634 malades, en incluant les patients non motivés, mais pour les patients motivés, l'amaigrissement est identique au bypass, voire supérieur, puisque quand les gens perdent l'ensemble de leur poids qu'ils ont à perdre en un an ou 14 mois avec ma méthode, c'est supérieur au bypass, parce que l'on traite, avec cette méthode, les aspects psychologiques, qui sont beaucoup moins traités que dans le bypass et dans la sleeve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501